Hello, bienvenue sur la Minute Agile, aujourd'hui nous allons parler du Behavior Driven Development, plus connu sous le nom de BDD, qui est une technique pas si récente, mais qui redevient ultra populaire avec l'approche DevOps. Si vous avez entendu parler de ce terme, qu'il n'est pas clair pour vous, alors cette vidéo est faite évidemment pour vous. Et on regarde tout de suite ce qu'est la BDD. Donc la BDD, Behavior Driven Development, est ce qu'on peut appeler une sorte de framework créé par Dan North en 2003, qui a pour but de créer des tests dans un langage naturel, soit un langage compris par tout le monde, et avec l'objectif, comme le dit le nom, de driver les développements par le test. Petit hackage de la vidéo, si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous, ou attendez-vous à recevoir mon appel. Alors si on part sur l'aspect technique, ça tombe bien parce qu'en fait, cette technique répond parfaitement à une des demandes du Scrum. Le Scrum Guy rappelle que les items, donc en général les user stories pour un certain nombre d'équipes, doivent contenir tous les éléments nécessaires pour que l'équipe de réalisation puisse tester par elle-même les attendus utilisateurs. Et au-delà de ça, vous allez voir que ce concept est très intéressant parce qu'il permet vraiment un rapprochement des équipes techniques et également des équipes métiers. Et ça, en agilité, ça n'a pas de prix. Alors comment fonctionne le système du BDD ? Lors de la maturation des user stories, le product owner, ou un testeur, en tout cas celui qui est en charge d'écrire cette partie-là, va écrire l'ensemble des attendus sous forme de tests formatés dans un langage précis. D'ailleurs, celui qui est en charge d'écrire ces tests peut parfaitement, et c'est même limite recommandé, de le faire avec des utilisateurs, les utilisateurs concernés, pour que ces tests répondent parfaitement à leurs attentes. Et donc, on va écrire tous les 4 tests possibles avec ce langage que nous allons voir juste après, afin d'amener aux développeurs l'ensemble des attendus sur la user story en question. Alors c'est bien beau de dire ça, maintenant il faudrait peut-être voir comment ça s'écrit. Alors pour écrire ces tests, en fait, on utilise un langage qui s'appelle le langage Gherkin. Gherkin, c'est une façon formatée qui permet d'écrire des tests compris par tout le monde. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de logiciels qui utilisent le Gherkin pour transformer ces tests en mode automatique, au sein du code des développeurs. Alors dans le monde anglophone, on appelle ces tests les Given, When, Zen. Et en français, on va l'écrire de cette façon, comme vous pouvez le voir là. Etant donné que je suis client sur la fiche produit, quand je clique sur ajouter au panier au produit d'identifiant 223, et que le stock est à 3, alors le produit s'ajoute au panier. Et vous voyez, l'écriture est relativement simple, et toute personne qui lit ce test comprend parfaitement de quoi il s'agit, et les attendus. Les guillemets sont un peu particuliers, les guillemets permettent en fait derrière de transformer ça en variable, si on veut automatiser ces tests. Et bien évidemment, dans la BDD, l'objectif c'est d'automatiser ces tests. Et comme nous avons le cas qui est positif, en BDD, on va conseiller également de faire le cas négatif. Donc par exemple, quand le stock est à zéro. Ce qui va permettre d'expliquer le comportement qui est attendu. Alors petit conseil rapide, évidemment, quand vous écrivez ces tests, il ne faut pas mettre le comment. Ça veut dire que toute la partie implémentation ne doit pas figurer dans ce test. C'est que votre test a beaucoup plus de chances d'être obsolète rapidement. Exemple, si on fait une implémentation visuelle. Exemple, quand le stock est à zéro, on dit, alors on affiche le message d'erreur, ceci en rouge, en haut à droite de la page. Là, il y a l'implémentation. Le problème, c'est que si on change visuellement le site, ce test devient obsolète. Évidemment, l'intérêt, c'est que ce test puisse perdurer sur le temps. C'est un peu du développement durable de notre application. Évidemment, on pourrait avoir un exemple similaire pour l'implémentation technique. Si on met l'implémentation technique, mais qu'au bout d'un moment, on change un petit peu l'architecture de notre application, ça n'aurait plus de sens non plus. Le test deviendra également obsolète. Tout ça ne veut pas dire que le test ne peut pas être obsolète un jour, mais disons qu'on diminue énormément son risque d'obsolescence, ce qui est plutôt déjà pas mal. Et donc, grâce à ces tests, les développeurs ne vont pas aller chercher un peu les attendus, mais ont directement les attendus sur un plateau. Donc, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Cela ne répondra pas forcément à certaines problématiques techniques, mais sur les attendus utilisateurs, ils sont concrets, ils savent, et il n'y a plus de doute sur les attendus. Cela ne veut pas dire qu'on va peut-être voir un petit peu le fonctionnement du site, mais déjà, ça diminue grandement le risque des mésententes, des incompréhensions, et des risques de développer des choses qui ne sont pas du tout ce qui était attendu. Et donc, en bas d'idée, comme je le disais un peu tout à l'heure, l'objectif, c'est d'automatiser ces tests. Donc, tous ces contenus en Geerkin, on va les mettre dans un point feature, et en gros, il y a un outil qui va les transformer en ligne de code, et les développeurs n'auront plus qu'à remplir l'enveloppe, qui sera, pour faire simple, un fichier de test, qui sera lancé à chaque fois qu'on va essayer d'ajouter des nouveaux petits blocs, donc des nouvelles user stories terminées. Et l'avantage que ça, c'est qu'à chaque fois, avant de partager aux autres développeurs, avant de mettre en recette, ou avant de mettre en production, on va tester l'ensemble des tests, et on va s'assurer que tous les comportements attendus sur notre application sont bons, et si jamais ce n'est pas le cas, eh bien, on sait exactement où corriger. Il n'y a pas besoin d'aller chercher 30 ans pour savoir où est l'erreur. On a déjà plus de chances de pouvoir bien identifier la source du problème. Donc voilà, comme vous pouvez voir, la BDD est quelque chose d'ultra complet. Ça permet, un, de rapprocher les métiers, les utilisateurs, les experts. Deux, ça permet aussi d'avoir des tests solides, donc d'avoir un développement durable de notre application. C'est l'excellence technique. Et trois, de donner un maximum d'éléments aux développeurs pour qu'ils soient driveés par les tests, et donc qu'ils savent exactement les attendus à la fin. Ce qui leur permet à eux de ne pas perdre de temps à essayer de savoir un peu ce qui était attendu, ou même de faire une pseudo-supposition et de faire quelque chose qui, en fait, n'est pas du tout ce qu'attendait. Soit les utilisateurs, et évidemment, le Product Owner, qui a tendance à les représenter. Ou même de faire une pseudo-supposition et de faire quelque chose qui, en fait, n'est pas du tout ce qu'attendait. Soit les utilisateurs, et évidemment, le Product Owner, qui a tendance à les représenter. Alors attention, en revanche, la mise en place de la BDD n'est pas si simple que ça. Il y a quand même une phase d'initiation, d'apprentissage qui est nécessaire pour mettre ça en place. Mais si on peut considérer que c'est un coût à court terme, à long terme, on va gagner énormément. On aura beaucoup moins de régressions, on n'aura pas des bugs qu'on risque de découvrir six mois après et où on s'aperçoit qu'on a perdu 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc au final, en réalité, ce n'est pas du tout un coût, c'est plutôt vraiment un investissement, et un investissement durable sur le temps. Il ne faut surtout pas sous-estimer la dette technique, parce qu'au bout d'un moment, on se retrouve des fois avec des applications qui demandent plus de maintenance que de capacité à développer de nouvelles choses. Voilà, j'espère que je vous aurais bien éclairé sur ce concept de BDD, Behavior Driven Development. Mais si jamais vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire en bas. Ce sera évidemment un grand plaisir pour moi de vous répondre. Et moi, ce que je vous propose à présent, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de La Minute Agile.